Hey ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un unboxing. Alors on avait déjà fait un premier unboxing de Louboutin. C'est aussi un unboxing luxe aujourd'hui. Putain c'est sûr à dire putain ! Unboxing luxe de Chloé messieurs dames ! Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait quelques temps que je les ai maintenant. J'ai déjà posté un look avec sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir mes looks etc. Sur TikTok aussi parce que je fais mes tenues du jour que personne ne m'a demandé. Ah oui ! Pardon moi je parle comme si de rien n'était mais j'ai coupé mes cheveux. Bon là j'ai fait des boucles donc c'est pas... Enfin c'est pas le carré raide et tout. Encore une fois vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Je pensais qu'en ayant les cheveux courts mes boucles tiendraient mieux. Ce n'est pas le cas non plus. Et donc j'ai refait ma couleur brune que j'avais fait l'année dernière à la même période. Je suis fan ! Allez ! C'est parti on va dans le vide du sujet. Grosse boîte comme vous pouvez le voir. Elle est énorme. Les chaussures sont un peu lourdes. C'est des bottes après donc normales. Voici les beautés ! Alors je les ai déjà portées 5-6 fois à peu près. Les voilà je les ai prises en noir. Noir tout simple. Je me suis dit pour mon premier achat de chaussures luxe que je vais pouvoir mettre tous les jours. Parce que mes youboutins c'est pas du tout le cas on est d'accord. J'ai pas de basket de luxe non plus. Je me suis dit reste sur une couleur classique, basique. Voilà ! Bon vous les connaissez certainement. On les voit partout sur les réseaux. Le petit bout un peu carré comme ça. La sommeille crantée. Le détail de la maison sur la fermeture. On l'a aussi derrière sur la languette. Et sur le côté externe. Alors en termes de matière c'est du caoutchouc. C'est pas du cuir. Si vous voulez investir dans une paire de chaussures de qualité. Voilà ! Ça reste du plastique. Ça reste du caoutchouc. Des bottes de pluie. C'est des bottes que vous pouvez mettre tous les jours. Et justement que vous pouvez mettre quand il fait pas très beau. Parce que puisque c'est du plastique, la pluie ne leur fait pas vraiment de mal. C'est du caoutchouc. C'est des bottes de pluie. Passons au terme un peu technique. Le prix. Où est-ce que je les ai achetés ? Alors en termes de prix, elles sont à 395 euros. Vous les trouvez à ce prix sur le site de Chloé. Mais moi je les ai achetés chez Département Féminin. C'est là où je travaille tout simplement. Donc comme on propose ces chaussures à la vente à nos clientes. Bah du coup moi j'ai craqué. Et je suis pas la seule de l'équipe à avoir craqué. Je crois qu'on est trois à les avoir il me semble. On peut mettre une jupe, on peut mettre un pantalon, on peut mettre une robe. On peut mettre ce qu'on veut. Ça donne tout de suite ce truc très mode. Maintenant en termes d'utilisation quotidienne. J'ai remarqué et je ne suis pas la seule. Bon déjà les chaussures sont un peu lourdes au pied. Voilà. Mais bon. Le mieux c'est toujours d'aller essayer en magasin. C'est pour ça que je vous conseille de passer à la boutique. Elles sont pas désagréables à porter. Moi je les tiens toute la journée. Par contre ce qui moi me fait plutôt mal d'ailleurs c'est quand je les porte avec une jupe et un collant ou non d'ailleurs. C'est qu'en fait vous voyez ici là le bord est assez tranchant quand même. Ça irrite quoi. Et en fait je me suis brûlée les deux côtés des jambes à les porter toute la journée avec mes collants. Parce que ça frotte tellement en marchant. Après c'est moi aussi. Mes mollets sont très fins et donc du coup je nage un peu dans la chaussure là. Donc oui sur toute une journée ça c'est ce qui va être un peu le plus désagréable. Mais après c'est des chaussures fin. Comme je vous dis j'ai fait tout bordeaux à pied avec. Et mes pieds allaient très bien. Et ensuite le petit détail un peu énervant vous allez avoir tendance à les frotter un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles se frottent un peu entre elles en fait. Et du coup ça fait des petits traits sur le caoutchouc. Je fais un peu plus attention à la façon dont je marche quand je les porte. Comme ça au moins je mets vite ces petits traits là. Parce que comme c'est pas du cuir, enfin c'est du plastique. Une fois que c'est fait ça ne s'en va pas. Mais à côté de ça, les pour sont tellement mieux que les contre. Que franchement ça en fait des chaussures que je ne regrette pas une seule seconde d'avoir prises. Chloé ça reste une belle maison. Comme vous voyez, hop je la reprends. On est sur une grosse botte. On est sur quelque chose de mastoc entre guillemets. Mais on retrouve quand même la féminité et le romantisme qu'on connait à Chloé en fait. Avec cette cambrure là de pied devant sur la cassure. Vous voyez, on n'est pas sur... Enfin je ne sais pas, je les trouve tellement élégantes. Et le devant qui est un peu carré, arrondi comme ça. Qui pareil encore une fois, donne un peu plus de... Je ne sais pas, de rondeur, de fluidité et de féminité surtout. Aux chaussures qui sont malgré tout des chaussures qui sont quand même mastoc. Moi je les kiffe. Je ne sais pas vous mais moi je les adore. Je les trouve trop belles. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je ne sais pas. Et voilà, j'ai fini de vous raconter ma vie et la vie de mes chaussures. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, je suis quand même preneuse parce que j'avoue que je suis quand même un peu à court d'idées. Donc vous me mettez tout ça dans les commentaires ou en DM Insta avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre donc sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Je fais pas mal de TikTok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire par rapport aux chaussures, par rapport au look, etc. Dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse un lookbook avec mes Louboutins et un lookbook avec mes Chloé aussi. Parce qu'on m'a demandé déjà un lookbook, comment porter Louboutin en soirée, en journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501